Le Président du Parti Statueur Générale de la Côte d'Ivoire, M. Tizian Tcham. Tizian Tcham soutient la communauté musulmane de Daokron pour la fête du Tabaski 2024. Le Président du PTC RDA profite de l'occasion et s'exprime. Après son message qu'il a octroyé au sein du Rassemblement des Vautistes pour la Démocratie et la Paix, en abrégé RHTP, le Parti au pouvoir, Tizian Tcham, profite de l'occasion et envoie un message à la nation ivoirienne concernant la fête du Tabaski 2024, pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Encore 8 de la fête du Tabaski, le Président du Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, le PTC RDA, a exprimé son soutien indéfectible à la communauté musulmane de Daokron. Le vendredi 14 juin 2024, le député de Daokron a fait un don de deux buildings à la dite communauté au nom de M. Tizian Tcham. Le député de Daokron a également transmis un message de la part du Président Tizian Tcham. Lors de cette rencontre, le Président Tizian Tcham, votre frère, exprime sa gratitude à l'imam central de Daokron. Tizian Tcham profite de l'occasion et parle ainsi de la fête du Tabaski et à la communauté musulmane pour leur prière et bénédiction durant les obsèques du Président Aimé Henri Konambéti. Il vous apporte un soutien symbolique avec deux buildings pour le sacrifice de la fête du Tabaski. Il vous demande de prier pour le repos de l'âme éternelle du Président Aimé Henri Konambéti et pour la paix durable en côté fond. Il me charge de vous rassurer de son antédisponibilité à vos côtés et qu'il viendra bientôt à Daokron vous saluer dans un cadre familial puisqu'il est votre fils, a-t-il déclaré au IFO ? Ému par ce geste, l'imam central, M. Ali Gesson, a remercié le Président Tizian Tcham avec des bénédictions, rappelant ainsi que le Président Aimé Henri Konambéti avait toujours été présent à leur côté. Il a souligné que le Président, M. Tizian Tcham, en poursuivant cette œuvre, commence avec les signes rassurants que Dieu le couvre. De sa grâce a-t-il parlé au sein de son parti politique ? L'imam Gesson a dit, a par ailleurs, exprimé le soin que l'œuvre de paix du Président Aimé Henri Konambéti soit un héritage pour tous en côté fond. Ce geste symbolique renforce ainsi les liens entre la communauté musulmane et Daokron et le PDC RDA. La grande conférence de presse de haut niveau sur la paix durable en Ukraine, Alassane Ramann Ouattara en Suisse, pour prendre part à la grande rencontre. Le chef de l'État sera présent en Suisse en ce samedi et dimanche pour prendre part à un important sommet extraordinaire qui s'inscrit dans le grand cadre du retour de la paix en Ukraine. Alassane Ramann Ouattara profite de l'occasion et donne son opinion nationale. Alassane Ouattara a quitté Abidjan le vendredi 14 juin 2024 pour la Suisse, précisément pour le Bugsystors. Reçant dans le grand cadre, Alassane Ramann Ouattara s'est prononcé, L'Ukraine, il faut le rappeler, est un proie en crise sans précédent qui le s'écoute depuis le 24 février 2022 à l'invitation de la présidente de la Confédération suisse. Son Excellence Madame Viola Ahmed, le président de la République, son Excellence. M. Alassane Ramann Ouattara a quitté Abidjan en ce vendredi 14 juin 2024 pour le canton de Nidwald en Suisse. En vue de prendre part au sommet extraordinaire sur la paix durable en Ukraine, qui se tiendra les 15 et 16 juin 2024, Alassane Ramann Ouattara donne son opinion et son président de l'Assemblée nationale. A la République internationale, Félix Fouet-Bouani de Port-Bouix, avant de quitter Abidjan, Alassane Ramann Ouattara a reçu une instabilité de plusieurs autres personnalités ivoiries, avec à la tête le vice-président de la République, Tiemoko Goni, en Suisse. Aux côtés du président ukrainien, M. Volodymy Zelensky, plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement sont annoncés, entre autres le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Sorgex et le premier ministre japonais, sans oublier plusieurs autres personnalités venus pour l'apaisement socio-politique.